En version coupée ou cabriolet, l'Aston Martin DB7 se caractérise par des lignes sensuelles, des performances détonantes et un luxe extrême. On connaît l'histoire glorieuse de la marque qui, en 85 ans de tradition, n'a jamais fabriqué que des sportifs d'exception. La DB7 est justement l'héritière d'une lignée de voitures qui ont su se faire une place aussi bien dans les superproductions de James Bond que sur la première marche du podium des 24 heures du Mans. Elle est propulsée par un moteur exclusif assemblé à la main, avec une cylindrée de 3,2 litres et un compresseur volumétrique, cette mécanique tout en alu développe 340 chevaux. Et lorsque l'on sait qu'Aston Martin appartient désormais au groupe Ford, on n'est pas surpris de constater que la DB7 exploite une gestion moteur électronique Ford dérivée de celle employée en Formule 1. Les performances sont exceptionnelles pour une voiture aussi luxueuse et raffinée. Les 100 km heure sont atteints en 5,7 secondes seulement et le compteur affiche 265 km heure en pointe. Pour ne rien gâcher, la DB7 conserve toute son agilité à grande vitesse grâce à ses suspensions indépendantes à double triangulation. Déjà idyllique, le tableau est complété par un somptueux intérieur cuir et un équipement pléthorique. Les heureux clients peuvent même s'offrir les bagages en cuir coordonnés et frapper au logo Aston Martin que la marque a spécialement étudié pour le coffre de la DB7. Fabriquée entièrement à la main, c'est une voiture inévitablement hors de prix. Mais pour qui a la chance de se l'offrir, elle représente la synthèse parfaite entre la puissance, la rigueur routière et le très grand X. Bien avant qu'apparaissent les premières sportives des grands constructeurs automobiles, Aston Martin gagnait déjà des courses à travers toute l'Europe. Apparu initialement sous le nom de Bamford & Martin en 1913, la marque doit son appellation actuelle à son fondateur Lionel Martin, qui associa son nom à celui de la course de côte d'Aston Clinton. Depuis toujours, Aston Martin doit sa réputation mondiale aux performances, aux luxes et aux prix exclusifs de ses voitures de sport. La compétition a toujours fait partie de sa raison d'être, non sans succès puisqu'en 1959, la marque remporta les 24 heures du Mans et le championnat international des marques pour voitures de sport. Aston Martin est aujourd'hui détenu à 100% par le groupe Ford, ce qui lui permet de bénéficier des moyens de recherche et développement comptant parmi les plus sophistiqués au monde. Dans la gamme actuelle, figure la prestigieuse et très véloce DB7, disponible au choix en version coupée ou cabriolet et animée par un 6 cylindres double arbre et compresseur volumétrique de 340 chevaux. Autre modèle marquant, la Vantage, avec ses 557 chevaux et son double compresseur méritent également l'attention. Toutes les Aston Martin sont encore fabriquées artisanalement et à l'unité, une des traditions de la maison veut également que le moteur de chaque voiture soit marqué du nom de l'ouvrier qui l'a fabriqué. Pas étonnant alors qu'Aston Martin ait longtemps été la marque préférée du plus mythique des agents secrets, James Bond. En version coupée, en version coupée ou cabrée. en version coupée ou cabriolet, l'Aston Martin D. Afin de développer la nouvelle génération de la Corvette, Chevrolet a puisé dans le passé de celle-ci mais s'est aussi appuyé sur les technologies les plus récentes pour en faire la meilleure de toutes. C'est ainsi que la Corvette modèle 98 utilise toujours une carrosserie en fibre de verre renforcée. Mais elle est quatre fois plus rigide que sa devancière dont la conception remonte à 1984. A l'arrêt déjà, elle marque ses rivales de ses galbes inspirées de ses augustes ancêtres. Les inconditionnels de la sportive à l'américaine n'auraient en effet pas supporté de voir son style radicalement changé. Principal artisan de son chrono de 4,8 secondes au 0 à 100, son nouveau moteur V8 tout à l'hu de 5,7 litres développe la bagatelle de 349 chevaux. Grâce à la boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, sa vitesse maximale dépasse les 280 km heure. La suspension active à roues indépendantes lui confère un comportement routier sûr et alerte. Tandis que le système ABS commandant des disques ventilés permet de garder le contrôle en toutes circonstances. De série, l'équipement haut de gamme est particulièrement riche, avec notamment des pneumatiques capables de rouler à plat pendant 300 km et dont on peut surveiller la pression au tableau de bord. De tout temps, la Corvette a offert l'exotisme à un prix accessible. Facturée à peine plus cher que sa devancière, la nouvelle génération ne fait pas exception à l'arrêt. Fondée en 1908, General Motors est le premier constructeur automobile mondial et la plus grande multinationale toutes nations et tout secteur économique confondus. Outre ses sept divisions nord-américaines, elle compte aujourd'hui des filiales nationales dans le monde entier, de l'Europe jusqu'à l'Asie. Chevrolet a toujours été la marque la plus vendue du groupe et bien que son image soit celle d'un constructeur de berline familial économique, c'est bien à elle que l'Amérique doit l'une de ses sportives de légende, la Corvette. La toute première Corvette sortit des chaînes Chevrolet en 1953 et son succès fut immédiat. Depuis, les générations successives ont toutes marqué l'histoire automobile et chaque modèle est âprement convoité par les collectionneurs et autres amoureux de belles mécaniques. Avec son élégante carrosserie en fibre de verre et son V8 surpuissant, la Corvette de cinquième génération lancée en 1997 après 13 années de règne de sa devancière reste fidèle au concept d'origine. Mais les perfectionnements dont elle a fait l'objet ont été pensés pour la faire entrer tête haute dans le prochain millénaire. Alors que les autres modèles de la gamme peuvent disparaître au gré des renouvellements, la Corvette, elle, aura toujours sa place dans le catalogue Chevrolet. Ses fans peuvent en être certains. Afin de développer la nouvelle gestion, 2. Tous les 1965 Et s'5000 Et s'negirer les renouvellements, et s'agirer les targons à l'eau. Vous avez l'accident, vous avez l'accident au sein de vous. A la concurrence, A la concurrence, vous pouvez regarder des vêtements, Afin de développer la nouvelle génération de la Corvette, beaucoup de gens pensent que le meilleur moyen d'embellir encore une voiture déjà superbe consiste tout simplement à lui enlever le toit. C'est exactement l'exercice auquel s'est livré Ferrari pour créer la 355 F1 Spider. Avec ses lignes spectaculaires mais sans excentricité signées Pininfarina, ce cabriolet succède à la 308 et à la 348 dans la grande lignée des Ferrari à moteur V8. Et si la 355 est la plus abordable de toute la gamme du légendaire constructeur italien, elle est loin de décevoir tant en qualité esthétique qu'en performance. Son moteur est un V8 de 3,5 litres à la pointe de la technologie. Équipé de culasses double arbre avec 5 soupapes par cylindre, il développe 380 chevaux et donne lieu à des performances d'autant plus époustouflantes que la voiture n'accuse que 1350 kg sur la balance. La désignation F1 provient de la boîte séquentielle à 6 rapports, dont la sélection semi-automatique se fait au moyen de deux palettes placées derrière le volant, comme à bord des Ferrari de Formule 1. C'est de l'implantation en position centrale arrière du moteur et de la boîte que la 355 F1 tire son extraordinaire équilibre et sa répartition parfaite des masses. Avec un comportement superbe de neutralité, elle se révèle la meilleure dans le difficile exercice du slalom. La rigidité équivalente ou coupée est à mettre au crédit des renforts supplémentaires, tandis que le dessous de caisse a fait l'objet d'un soin particulier pour garantir une efficacité aérodynamique maximale. Les performances en ligne droite n'ont rien à envier au comportement routier. Ainsi, le Spyder 355 F1 peut-il couvrir le 0 à 100 en 4,7 secondes seulement et croiser à un impressionnant 295 km heure. Si dans l'histoire des sports mécaniques, Enzo Ferrari est une immense légende, rares sont ceux à savoir qu'il a commencé sa carrière dans les années 20 comme pilote Alfa Romeo. En fait, c'est sur une de ces alphas de course qu'apparut pour la première fois le célèbre cheval Cabret, emblème qu'il emprunta à un pilote de chasse italien de la Première Guerre mondiale. Il fallut attendre la fin des années 40 pour voir apparaître les premières voitures estampillées Ferrari. D'emblée, elles s'imposèrent en compétition et depuis lors, chaque modèle Ferrari a commencé par les incontournables Testarossa et Daytona à sa place au panthéon de l'automobile. Une tradition dignement entretenue par les superbes modèles routiers actuels. Dans les annales de la course automobile, aucune autre marque n'a connu plus grande longévité ni victoire plus nombreuse dans autant de disciplines que ce soit en F1 ou en endurance. Aujourd'hui intégrée à l'Empire Fiat, Ferrari reste au sommet de la compétition mondiale. Depuis Juan Manuel Fangio dans les années 50 jusqu'à Michael Schumacher aujourd'hui, Ferrari a de tout temps fait appel à l'élite des pilotes pour conduire ses voitures. Ses routières ont toujours nourri l'inspiration des autres constructeurs tandis que ses nouveautés trouvent tout acquéreur avant même leur fabrication. Beaucoup de gens pensent que le meilleur... Beaucoup de gens pensent que le meilleur... d'embellir encore une XI, au fil des ans, les Ferrari ont été pour la plupart de pures bi-places, le célèbre constructeur de Modène a toujours su créer une XI, au fil des ans, les Ferrari ont été pour la plupart de pures bi-places. Découpé 2 plus 2 d'exception. Ainsi, les 4 places telles que la 330 GTC du milieu des années 60 sont activement recherchées par les collectionneurs. Pourtant, Ferrari pense aux passagers arrière depuis de nombreuses années. Avec sa 456M, dernière 2 plus 2 en date, Ferrari fait l'unanimité. Toute époque confondue, c'est l'une des plus belles représentantes de la marque au cheval cabré. Le coup de crayon du célèbre styliste italien Pinin Farina est reconnaissable entre mille. Parfaitement proportionné et débarrassé de tout appendice aérodynamique disgracieux, la ligne est superbe, sous tous les angles. Et le capot est si plongeant qu'on a peine à croire qu'il recèle un V12 de 5,5 litres, surtout aussi généreux, avec 442 chevaux. Grande voyageuse au long cours, la 456M demeure tout aussi véloce que ses cousines bi-places. La vitesse de pointe dépasse les 300 km heure et le 0 à 100 est avalé en 5 secondes 2. A bord, c'est le confort Pullman avec une splendide finition cuir et un espace intérieur insoupçonnable pour une sportive aussi élégante. Et du côté du poste de conduite, entre l'instrumentation fonctionnelle et l'indispensable grille en aluminium, tout est fidèle à la grande tradition Ferrari. Pour tous ceux qui souhaitent partager leur passion de la belle mécanique avec plus d'un seul passager, la 456M incarne leur rêve devenu réalité. Si dans l'histoire des sports mécaniques, Enzo Ferrari est une immense légende, rares sont ceux à savoir qu'il a commencé sa carrière dans les années 20 comme pilote Alfa Romeo. En fait, c'est sur une de ces Alfa de course qu'apparut pour la première fois le célèbre cheval Cabret, emblème qu'il emprunta à un pilote de chasse italien de la Première Guerre mondiale. Il fallut attendre la fin des années 40 pour voir apparaître les premières voitures estampillées Ferrari. D'emblée, elles s'imposèrent en compétition et depuis lors, chaque modèle Ferrari a commencé par les incontournables Testarossa et Daytona à sa place au panthéon de l'automobile. Une tradition dignement entretenue par les superbes modèles routiers actuels. Dans les annales de la course automobile, aucune autre marque n'a connu plus grande longévité ni victoire plus nombreuse dans autant de disciplines que ce soit en F1 ou en endurance. Aujourd'hui intégrée à l'empire Fiat, Ferrari reste au sommet de la compétition mondiale. Depuis Juan Manuel Fangio dans les années 50 jusqu'à Michael Schumacher aujourd'hui, Ferrari a de tout temps fait appel à l'élite des pilotes pour conduire ses voitures. Ses routières ont toujours nourri l'inspiration des autres constructeurs, tandis que ses nouveautés trouvent tout acquéreur avant même leur fabrication. Si, au fil des ans, les... Si, au fil des... Si, au fil des ans, les Ferrari ont été pour la pluie, chaque nouvelle Ferrari apporte son loup de surprises. Et la 550 Maranello ne fit pas exception lors de son lancement. En effet, baptisée du nom de la célèbre ville proche de Modène, où sont développées et fabriquées toutes les Ferrari, ce superbe coupé bi-place marche sur les traces de la 456 GT avec le moteur placé à l'avant, une architecture que l'on pensait abandonner par Ferrari depuis la légendaire d'Aitona. Sous son long capot plongeant, la 550 Maranello cache un véritable trésor, un superbe V12 de 491 chevaux qui la propulse à 100 km heure en tout juste 4,4 secondes. Puis, dès que l'horizon se dégage, elle s'élance pour atteindre la vitesse de 320 km heure. L'intérieur luxueux en cuir abrite une instrumentation rétro-éclairée et arbore comme il se doit la grille de sélection et le levier de vitesse en aluminium qui commande une boîte manuelle à 6 rapports. Avec son moteur à l'avant et son style qui n'est pas sans rappeler certaines légendes comme la 250 GTO par exemple, la 550 Maranello semble marquer un changement de cap chez Ferrari dont la gamme actuelle compte parmi les plus élégantes jamais proposées. Il suffit pour s'en convaincre de consulter la liste d'attente pour chacun de ces nouveaux modèles. Si dans l'histoire des sports mécaniques, Enzo Ferrari est une immense légende, rares sont ceux à savoir qu'il a commencé sa carrière dans les années 20 comme pilote Alfa Romeo. En fait, c'est sur une de ces Alfa de course qu'apparut pour la première fois le célèbre cheval Cabret, emblème qu'il emprunta à un pilote de chasse italien de la Première Guerre mondiale. Il fallut attendre la fin des années 40 pour voir apparaître les premières voitures estampillées Ferrari. D'emblée, elles s'imposèrent en compétition et depuis lors, chaque modèle Ferrari a commencé par les incontournables Testarossa et Daytona à sa place au panthéon de l'automobile. Une tradition dignement entretenue par les superbes modèles routiers actuels. Dans les annales de la course automobile, aucune autre marque n'a connu plus grande longévité ni victoire plus nombreuse dans autant de disciplines que ce soit en F1 ou en endurance. Aujourd'hui intégrée à l'empire Fiat, Ferrari reste au sommet de la compétition mondiale. Depuis Juan Manuel Fangio dans les années 50 jusqu'à Michael Schumacher aujourd'hui, Ferrari a de tout temps fait appel à l'élite des pilotes pour conduire ses voitures. Ses routières ont toujours nourri l'inspiration des autres constructeurs, tandis que ses nouveautés trouvent tout acquéreur avant même leur fabrication. Chaque nouvelle fer... 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 Chaque nouvelle Ferrari apporte son lot de surprises. La SIGERA est l'étonnante interprétation de la supercar routière selon Alfa Romeo. La version de route utilise un châssis en aluminium et fibre de carbone sur lequel est greffée une carrosserie tout en allum. Pour des impératifs de légèreté, la version de course est carrossée intégralement en carbone. La motorisation employée est un V6 Alfa Romeo double turbo de 3 litres délivrant une puissance confortable de 400 chevaux. La boîte de vitesse séquentielle à 6 rapports est implantée entre le conducteur et le passager pour optimiser la répartition des masses. Pour une voiture à moteur central arrière, la SIGERA innove en abandonnant les conventions formelles de ce type d'architecture et en suivant résolument de nouvelles influences esthétiques. Totalement inédite, la suspension avant n'utilise qu'un seul amortisseur et contribue activement à l'agilité exemplaire de la voiture. A l'intérieur, la cellerie arbore un cuir Connolly parmi les plus raffinés. Le siège conducteur est complètement fixe, sauf en inclinaison, tandis que le pédalier et la colonne de direction sont réglables. Grâce à ce dispositif inhabituel, l'accessibilité est exceptionnelle et tous les conducteurs sont assurés de trouver une position de conduite idéale. Côté performance, la SIGERA dépasse les 297 kmh en pointe et abat le 0 à 100 en 3,8 secondes seulement. Un chrono hors de portée de la plupart de ses rivales. Avec ItalDesign, le bureau de style qu'il dirige en association avec Aldo Mantovani, Giorgetto Giugiaro occupe depuis des années le devant de la scène du style automobile italien, lequel jouit depuis toujours d'une immense renommée mondiale. Fondée en 1968, ItalDesign est à l'origine d'un nombre impressionnant de créations, dont certaines étaient promises à la production en série, tandis que d'autres faisaient l'événement dans les salons automobiles. C'est ainsi qu'entre la Bugatti EB112 de 1993, une superbe berline au style néoclassique, et la NASCA C2 de 1991, une supercar d'exception à moteur V12 BMW, les études radicales présentées par ItalDesign sont innombrables. Parmi les voitures de grande série les plus marquantes figurent la première Golf en 1974, la Lotus Esprit en 1972 et plus récemment la poni du constructeur coréen Hyundai. A l'instar de bien d'autres créations ItalDesign, toutes ces études ont sans conteste marqué l'histoire automobile. Carrossier de génie, ItalDesign reste au service des plus grands constructeurs mondiaux, dont il nourrit l'innovation tout en respectant les cahiers des charges. La cigara est l'étranger. La cigara est l'étranger. La cigara est l'étonnante interprétation de la supercar routière. S'il peut arriver que les voitures de course sacrifient la beauté à l'efficacité, tel n'est pas le cas de l'XJR15 étudié par Jaguar Sport, la filiale performance de Jaguar. Extrapolée d'un concept car développé par Tom Walking Show Racing, le partenaire de Jaguar en compétition, et destiné à évaluer les matériaux composites modernes dans un prototype de haute performance, elle reste en effet l'une des voitures les plus sculpturales jamais dessinées. Fabriquée en série limitée pour la compétition, elle était bâtie autour du fameux V12 Jaguar de 6 litres, poussé à 476 chevaux et doté d'une injection électronique. Le moteur est couplé à une boîte manuelle à 6 rapports. Le châssis et la carrosserie en fibre de carbone et en Kevlar, ainsi que toutes les autres pièces, ont été fabriquées en Angleterre par TWR, la firme de l'omniprésent Tom Walking Show, avec laquelle Jaguar a remporté les 24 Heures du Mans en 88 et 90. Véritable bête de course, l'XJR15 était destinée à une formule monotype baptisée Jaguar International Challenge Series, organisée en 91 sur trois des circuits les plus célèbres au monde. En configuration course, la vitesse maximale atteignait les 306 km heure, et les accélérations étaient tout simplement diaboliques. Elle fut fabriquée en 50 exemplaires seulement, ce qui en fait une perle rare dans l'histoire de la course automobile. Lorsqu'on admire les lignes gracieuses et racées des Jaguars actuels, on a peine à croire que la prestigieuse firme de Coventry tire ses origines de la fabrication de sidecar motocyclistes dès 1922. S'imposant tout au long des années 30 avec des voitures toujours plus performantes, Jaguar produit sa première sportive pure, la SS90, en 1935. Puis, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est le lancement de la sensationnelle XK 120, dont le six cylindres moderne allait devenir la motorisation fétiche de la marque pour des décennies. En 1961, Jaguar dévoile l'intemporel type E, toujours considéré comme l'une des plus belles voitures jamais créées. Les berlines, par le cachet inimitable de leur élégance et de leur intérieur en bois et cuir, ont quant à elles toujours évolué dans une catégorie à part. Puis, avec l'époustouflante XJ 220 et ses 320 km heure, Jaguar entre résolument dans le cercle très fermé des constructeurs de supercars. En compétition, le glorieux palmarès de Jaguar est marqué par les nombreuses victoires obtenues aux 24 heures du Mans. Tout récemment, la marque a remanié l'ensemble de sa gamme XJ en l'équipant de l'excellent V8 conçu pour le coupé XK8. Il est en outre question qu'elle produise une berline moyenne destinée à une clientèle plus large. S'il peut arriver que les voitures de... S'il peut arriver que les voitures de... S'il peut arriver que les voitures de... S'il peut arriver que les voitures de course sacrifient développées dans l'inspiration naturelle de la légendaire type 1, roadster de référence des années 60 et 70, la Jaguar XK8 offre une technologie ultra moderne sous des lignes particulièrement racées. Sa présentation a coïncidé avec celle du tout premier moteur V8 jamais conçu par Jaguar. Une mécanique à la fois onctueuse et puissante avec ses 4 litres de cylindrée et ses 294 chevaux. A son bord, le 0 à 100 tombe en 6,7 secondes et la vitesse de pointe s'établit à plus de 250 km heure. Pour un confort sans à-coups, la boîte de vitesse automatique à 5 rapports est gérée électroniquement. L'XK8 offre le choix entre une version coupée ou cabriolet, cette dernière ayant la faveur des clients. Sa capote entièrement électrique met un terme définitif à la réputation d'étanchéité perfectible des Anglaises découvrables. Tout Jaguar se devant de proposer un intérieur somptueux pour mériter son rang, l'XK8 est sur ce plan particulièrement choyé. Alors que la planche de bord est largement habillée de ronces de noyé façonnées à la main, les garnitures cuir sont signées Connolly, la référence absolue en la matière depuis les débuts de l'automobile. Rares sont les grands tourismes à pouvoir rivaliser avec Jaguar en opulence et en agrément. A ses qualités, l'XK8 ajoute des performances et un comportement routier hors du commun. Lorsqu'on admire les lignes gracieuses et racées des Jaguars actuels, on a peine à croire que la prestigieuse firme de Coventry tire ses origines de la fabrication de sidecars motocyclistes dès 1922. S'imposant tout au long des années 30 avec des voitures toujours plus performantes, Jaguar produit sa première sportive pure, la SS90, en 1935. Puis, au sortir de la seconde guerre mondiale, c'est le lancement de la sensationnelle XK120, dont le 6 cylindres moderne allait devenir la motorisation fétiche de la marque pour des décennies. En 1961, Jaguar dévoile l'intemporel type E, toujours considéré comme l'une des plus belles voitures jamais créées. Les berlines, par le cachet inimitable de leur élégance et de leur intérieur en bois et cuir, ont quant à elles toujours évolué dans une catégorie à part. Puis, avec l'époustouflante XJ 220 et ses 320 km heure, Jaguar entre résolument dans le cercle très fermé des constructeurs de supercars. En compétition, le glorieux palmarès de Jaguar est marqué par les nombreuses victoires obtenues aux 24 heures du Mans. Tout récemment, la marque a remanié l'ensemble de sa gamme XJ en l'équipant de l'excellent V8 conçu pour le coupé XK8. Il est en outre question qu'elle produise une berline moyenne destinée à une clientèle plus large. Développer dans l'inspiration Développer dans l'inspiration Développer dans l'inspiration naturelle De la légendaire type 1, Jaguar a trouvé la recette pour muscler encore sa XK8 Déjà plébiscité par la critique. S'engouffrant dans la voie ouverte par l'excellente berline XJR, La nouvelle XKR reprend la solution de la suralimentation Pour doper les performances de son moteur V8. Disponible indifféremment en version coupée ou cabriolet, L'XKR utilise en effet le même V8 de 4 litres que la XK8 Mais équipée d'un compresseur volumétrique faisant passer la puissance à 375 chevaux Soit un gain de 81 chevaux permettant de faire tomber le 0 à 100 en 5 secondes 4 seulement. Grâce à la gestion électronique de la boîte automatique à 5 rapports, Les sélections sont exemplaires de douceur. Si la vitesse n'était volontairement limitée à 250 km heure, Nul doute que la XKR afficherait une vélocité plus en rapport avec son potentiel. L'XK8 frisait déjà la perfection esthétique. L'XKR l'atteint grâce à l'ajout sur le capot d'une paire d'ouilles d'évacuation pour aider le refroidissement et à l'arrière d'un discrébéquet pour affiner l'aérodynamique à haute vitesse. Parmi les autres évolutions esthétiques révélatrices de la spécificité du modèle, figurent des jantes en alliage de 18 pouces de diamètre et une calandre maillée directement issue du style XJR. L'XKR arrive au moment précis où Jaguar fête le cinquantenaire de la dynastie XK, une lignée mythique qui a toujours fait rimer élégance racée avec performance de très grande classe. Lorsqu'on admire les lignes gracieuses et racées des Jaguars actuels, on a peine à croire que la prestigieuse firme de Coventry tire ses origines de la fabrication de side-cars motocyclistes dès 1922. S'imposant tout au long des années 30 avec des voitures toujours plus performantes, Jaguar produit sa première sportive pure, la SS90, en 1935. Puis, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est le lancement de la sensationnelle XK 120, dont le 6 cylindres moderne allait devenir la motorisation fétiche de la marque pour des décennies. En 1961, Jaguar dévoile l'intemporel type E, toujours considéré comme l'une des plus belles voitures jamais créées. Les berlines, par le cachet inimitable de leur élégance et de leur intérieur en bois et cuir, ont quant à elles toujours évolué dans une catégorie à part. Puis, avec l'époustouflante XJ 220 et ses 320 km heure, Jaguar entre résolument dans le cercle très fermé des constructeurs de supercars. En compétition, le glorieux palmarès de Jaguar est marqué par les nombreuses victoires obtenues aux 24 heures du Mans. Tout récemment, la marque a remanié l'ensemble de sa gamme XJ en l'équipant de l'excellent V8 conçu pour le coupé XK8. Il est en outre question qu'elle produise une berline moyenne destinée à une clientèle plus large. Jaguar a trouvé la route. Jaguar a trouvé la route. Muscler encore sa XK8 Avec ses lignes taillées à la serpe et ses portières en élitres, l'étonnante Lamborghini Countach a souvent été comparée à un avion de chasse. Son style audacieux, érigé en monument dès son lancement en 1971, n'a jamais trouvé réplique chez aucun autre constructeur. Même dans ses versions initiales, la voiture abat le 0 à 100 km heure en moins de 5 secondes et les 290 km heure sont atteints sans peine à bord de cet incomparable vaisseau à carrosserie aluminium. En 1988, Lamborghini décida de fêter ses 25 ans d'existence en produisant une série limitée dont certains exemplaires reçurent un moteur évolué à culasse 48 soupapes. Continuant aujourd'hui encore à faire tourner les têtes et battre les cœurs, la Countach offre des performances en vitesse et en tenue de route dont peu de ses rivales peuvent se targuer. Même l'élégante et racée Diablo, issue du même constructeur, semble brider en comparaison. Alors que les GT d'exception naissent et disparaissent au gré des modes, la Countach restera à jamais unique. Si le chemin qui mène des tracteurs agricoles au supercar peut sembler bien long, c'est pourtant celui qu'emprunta Ferruccio Lamborghini lorsqu'il décida en 1962 qu'il était grand temps de faire mieux que Ferrari. Force est de constater que ses voitures ont fait plus que bonne figure face au cheval cabré et que quelques-unes des sportives les plus étonnantes de ces 30 dernières années sont issues de son bureau d'études. Car depuis le tout premier coupé 350 GTV jusqu'à l'actuel Diablo, les Lamborghini ont toujours été des voitures remarquables dotées de performances sensationnelles. La Nura, présentée en 1967, était une beauté renversante et techniquement très avancée. Malgré les années qui ont passé, elle demeure toujours aussi rapide, ce qui explique sa cote exceptionnelle auprès des collectionneurs. Puis, avec des lignes à la fois audacieuses et révolutionnaires qui font encore tourner les têtes aujourd'hui, la Countach, dévoilée en 1974, valute à Lamborghini son statut de grand constructeur de supercars. Quant à l'actuel Diablo, qu'il s'agisse de la version coupée ou roadster, elle exprime elle aussi ce goût pour le spectaculaire. Il ne fait aucun doute que les prochains modèles sauront eux aussi entretenir la tradition d'innovation de la marque. Car Lamborghini ne plagie pas ses concurrents, bien au contraire, il les inspire. Avec ses lignes taillées à la serpe, Avec ses lignes taillées à la serpe, C'est parti. Avec ses lignes taillées à la serpe et ses portières en élite conçues pour remplacer l'irrésistible Kuntash, la Diablo s'est superbement acquittée d'une tâche pourtant difficile. Sa silhouette tendue et surbaissée intègre les portières en élite rendues si célèbres par son illustre devancière. La Diablo est constituée d'une structure en tube d'acier, aluminium et fibre de carbone. Une solution qui associe rigidité et légèreté pour favoriser au maximum les performances. L'exceptionnel V12 Lamborghini de 5,7 litres qui l'anime est installé en position centrale arrière et développe 535 chevaux. Avec une telle cavalerie, la voiture accélère à 100 km heure en moins de 4 secondes et flirte aisément avec la barrière des 335 km heure. Côté châssis, la suspension semi-active contribue largement à l'agilité du comportement, tandis que le freinage Brembo, issu de la F1, fige le décor en un clin d'œil. La finition luxueuse de l'habitacle inclut des sièges baquets de compétition et un tableau de bord en cuir suédé. La visibilité est bien meilleure que dans la plupart des voitures rivales. Et même si le moteur est bien insonorisé, la mélodie somptueuse du V12 est suffisamment présente pour combler d'aise les plus blasés. Car, en authentique voiture d'exception, c'est en situation que la Diablo attire le plus l'attention sur elle. Si le chemin qui mène des tracteurs agricoles au supercar peut sembler bien long, c'est pourtant celui qu'emprunta Ferruccio Lamborghini lorsqu'il décida en 1962 qu'il était grand temps de faire mieux que Ferrari. Force est de constater que ces voitures ont fait plus que bonne figure face au cheval cabré et que quelques-unes des sportives les plus étonnantes de ces 30 dernières années sont issues de son bureau d'études. Car depuis le tout premier coupé 350 GTV jusqu'à l'actuel Diablo, les Lamborghini ont toujours été des voitures remarquables dotées de performances sensationnelles. La Nura, présentée en 1967, était une beauté renversante et techniquement très avancée. Malgré les années qui ont passé, elle demeure toujours aussi rapide, ce qui explique sa cote exceptionnelle auprès des collectionneurs. Puis, avec des lignes à la fois audacieuses et révolutionnaires qui font encore tourner les têtes aujourd'hui, la Countach, dévoilée en 1974, valut à Lamborghini son statut de grand constructeur de supercars. Quant à l'actuel Diablo, qu'il s'agisse de la version coupée ou roadster, elle exprime elle aussi ce goût pour le spectaculaire. Il ne fait aucun doute que les prochains modèles sauront eux aussi entretenir la tradition d'innovation de la marque. Car Lamborghini ne plagie pas ses concurrents, bien au contraire, il les inspire. Conçu pour remplacer l'irésité. Conçu pour remplacer... Sous-titrage Société Radio-Canada Conçu pour remplacer l'irrésistible Countach, La Diablo... Dans les années 50, les Lister Jaguar faisaient partie des voitures de pointe sur les circuits européens. Puis, Lister disparut complètement pendant de longues années, jusqu'à la présentation récente de la Storm GTN. Suivant la tendance lancée par ses rivales, ce coupé 2 plus 2 est une véritable vitrine technologique qui ne fait d'économie d'aucune innovation technique, d'où son prix particulièrement musclé. Entièrement construite en composite avec une structure en carbone Kevlar et une carrosserie en fibre de carbone, la Storm est ultra légère et ultra rigide. Comme les Lister d'antan, elle est animée par un moteur Jaguar, un V12 de 7 litres, développant la puissance colossale de 594 chevaux. Associée à une boîte manuelle à 6 rapports, cette mécanique catapulte la GTL à 100 km heure en 4 secondes une et à plus de 330 km heure en pointe. Les 160 km heure sont atteints en à peine plus de 8 secondes. Au chapitre des particularités techniques, figure une pile à combustible comparable à celle utilisée en compétition et des jantes en alliage démontable. Avec des lignes tendues à l'extérieur, la Storm GTL présente à l'intérieur une ergonomie apte à rendre jaloux n'importe quel prototype engagé au Mans, ainsi qu'un luxe et un confort très au-dessus de la moyenne. Construite en série limitée selon les normes de performance et de qualité les plus exigeantes, la Storm GTL a sans conteste sa place parmi les meilleurs supercars. A certains égards même, elle en bouscule les références. Pilote amateur, Brian Lister construisit en 1954 sa première voiture, suivie d'une petite série qui remporta de nombreuses victoires jusqu'en 1960. Dans les annales de la course automobile, son nom sera toujours associé au Lister Jaguar, que Jim Clark, le légendaire pilote écossais, conduisit avec grand succès dans la saison 59. Cette année-là, en effet, celui que l'on considère comme le pilote le plus brillant de sa génération, remporta 14 courses sur les 16 auxquelles il prit part. L'année suivante, Clark intégrera l'équipe Lotus, à laquelle il offrit tous les titres, du championnat du monde de Formule 1 jusqu'aux 500 miles d'Indianapolis. Alors que Brian Lister avait cessé toute activité en 1960, le nom réapparut dans les années 80, lorsqu'une nouvelle voiture fut créée pour prendre part à une formule de marque Jaguar. Pendant quelques temps, Lister construisit des voitures de haute performance sur base Jaguar, sous la direction de Brian Lister et de Laurence Peirce. Puis, conçue en 1991, une toute nouvelle supercar, la Lister Storm. Une version réactualisée de cette voiture, la Storm GTL, vient officiellement d'être lancée en 1998. S'adressant au marché des voitures d'exception, elle vise à concurrencer les produits des artisans britanniques, allemands et italiens. Construite en fibre de carbone, elle utilise un moteur Jaguar, tout comme les Lister pilotés par Jim Clark en 1959. Cette fois-ci, toutefois, il s'agit d'un V12 de 7 litres, développant 594 chevaux. Dans les années 50, Dans les années 50, Dans les années 50, les Lister Jaguar faisaient aussi le développement d'une voiture de course peut parfois prendre des années, tel n'a pas été le cas avec la sensationnelle Mercedes CLK GTR, entièrement conçue par AMG, le département compétition de Mercedes. En effet, 128 jours exactement, ont séparé le feu vert initial de Mercedes des essais sur piste. Un véritable exploit, lorsqu'on songe à la complexité d'une voiture destinée à la compétition internationale. L'équipe d'AMG peut être fière de sa réalisation, et tout particulièrement depuis que cette dernière a remporté le difficile championnat GT FIA pour sa première participation. Prenant pour base l'élégant coupé apparu dernièrement dans la gamme Mercedes, la CLK GTR tire profit d'une coque moderne et ultra légère en fibre de carbone. Sa motorisation est assurée par le V12 6 litres, qui officie habituellement sous le capot des luxueuses berlines classe S, mais préparée pour délivrer la puissance phénoménale de 607 chevaux. La vitesse de pointe dépasse les 320 km heure. L'énorme adhérence en courbe est à mettre au crédit de la double triangulation des suspensions avant et arrière. Quant au freinage, les disques de frein ventilés en carbone empruntés à la Formule 1 tempèrent efficacement les ardeurs de la belle. Si peu de voitures de course ont été développées aussi rapidement que la CLK GTR, elles sont encore moins nombreuses à avoir connu un succès aussi éclatant dès leur sortie. Les origines de Mercedes-Benz remontent à l'année 1886, date de création par Carl Benz d'un des tout premiers engins automobiles du monde, un fragile tricycle baptisé Vélocipède. La marque doit son nom à un représentant d'Emmler qui remporta une course sous le pseudonyme de Mercedes, le prénom de sa fille, à la suite de quoi il commanda un lot de 36 voitures. Depuis les sportives des années 30 jusqu'aux imposantes limousines, en passant par la légendaire 300 SL Papillon, Mercedes a de tout temps marqué l'histoire automobile. Aujourd'hui, la réputation de la marque s'exprime au travers des berlines haut de gamme de la classe S, mais aussi de produits plus récents, comme le Roadster SLK ou le 4x4 classe M. Après avoir dominé en Grand Prix dans les années 30 puis 50 avec des voitures surpuissantes et impeccablement préparées, Mercedes a formidablement réussi son retour à la compétition, d'une part en Formule 1 comme motoriste comblé de l'écurie McLaren, et d'autre part en endurance comme brillant vainqueur du championnat GT-FIA en 1997 avec sa CLK GT-R. Fidèle à sa tradition d'innovation, Mercedes se consacre actuellement à la fabrication de prototypes propulsés par des piles à combustible, en remplacement du moteur à explosion classique. Totalement non-polluante, cette technologie empruntée au domaine spatial pourrait bien préfigurer ce que sera le transport automobile de demain. Si le développement d'une... Si le développement d'une... Si le développement d'une... Sous-titrage Société Radio-Canada Si le développement d'une voiture de course peut parfois prendre des années, Mercedes-Benz fabrique des sportifs d'exception depuis la nuit des temps automobiles ou presque. Pour bon nombre, ce sont des voitures de référence et les joyaux inestimables de toute collection digne de ce nom. En matière de roadster, la reine incontestée de la marque est actuellement la SL600, l'une des rares 12 cylindres capables de combler une clientèle exigeante et fortunée. Derrière la légendaire étoile à trois branches se cache un V12 de 6 litres, développant 394 chevaux. La boîte automatique à 5 rapports, couplée à cette mécanique tout alu, est pilotée électroniquement pour s'adapter en permanence au style de conduite adopté. Développée davantage pour offrir le summum du confort plutôt que dans une optique purement sportive, la SL600 n'en reste pas moins capable de vaincre le 0 à 100 en près de 7 secondes. Respectant l'accord passé entre les constructeurs allemands visant à éviter toute surenchère en matière de vitesse, elle est limitée en pointe à 260 kmh environ. Ce qui n'empêchera pas le conducteur moyen, même exigeant, d'avoir déjà fort à faire avec un tel niveau de performance. Comme il se doit, outre l'incontournable finition cuir, la SL600 reçoit tous les équipements de confort possibles et imaginables. Elle offre également certains dispositifs de sécurité unique, comme un arceau de protection qui se déploie automatiquement et instantanément en cas de retournement. Les origines de Mercedes-Benz remontent à l'année 1886, date de création par Carl Benz d'un des tout premiers engins automobiles du monde, un fragile tricycle baptisé Vélocipède. La marque doit son nom à un représentant d'Emmler qui remporta une course sous le pseudonyme de Mercedes, le prénom de sa fille, à la suite de quoi il commanda un lot de 36 voitures. Depuis les sportives des années 30 jusqu'aux imposantes limousines, en passant par la légendaire 300 SL Papillon, Mercedes a de tout temps marqué l'histoire automobile. Aujourd'hui, la réputation de la marque s'exprime au travers des berlines haut de gamme de la classe S, mais aussi de produits plus récents, comme le Roadster SLK ou le 4.4 classe M. Après avoir dominé en grand prix dans les années 30 puis 50, avec des voitures surpuissantes et impeccablement préparées, Mercedes a formidablement réussi son retour à la compétition, d'une part en Formule 1 comme motoriste comblé de l'écurie McLaren, et d'autre part en endurance comme brillant vainqueur du championnat GT FIA en 1997, avec sa CLK GTR. Fidèle à sa tradition d'innovation, Mercedes se consacre actuellement à la fabrication de prototypes propulsés par des piles à combustible, en remplacement du moteur à explosion classique. Totalement non-polluante, cette technologie empruntée au domaine spatial pourrait bien préfigurer ce que sera le transport automobile de demain. Mercedes-Benz 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 fabrique des sportifs d'exception Malgré des lignes qu'on pourrait penser issues de Modène ou de Turin, cette nouvelle supercar est en fait originaire des rivages sud de l'Angleterre. La Spectre R42 a été développée pour jouer les troubles faites sur un marché dominé par les productions continentales. Le style est incroyablement pur. Beaucoup pensent d'ailleurs que Spectre a réussi à battre les Italiens sur leur propre terrain. Avec une carrosserie ultra légère en composite et un moteur puissant, un V8 double arbre multi-soupapes de 4,6 litres sur base de Ford Cobra, développant 350 chevaux, la R42 atteint le but recherché par tous les constructeurs de voitures de sport. Beaucoup de puissance dans un châssis léger. Les performances sont éloquentes. Le 0 à 100 est vaincu en à peine 5 secondes. Et malgré une limitation électronique à 282 km heure, la vitesse de pointe est plus que suffisante pour les conducteurs les plus intrépides. Le comportement agile est à mettre au compte des suspensions indépendantes sophistiquées, tandis que les gros disques ventilés aux 4 roues garantissent un freinage surpuissant. Combinant luxe raffiné et agrément d'utilisation, l'habitacle stylé fait le bonheur des sportifs avec son instrumentation complète. Esthétique, performance, prestige et satisfaction totale, la R42 apporte tout ce dont les amateurs avertis peuvent rêver en matière de conduite automobile. La création de Spectre en 1995 a correspondu à la volonté d'un groupe de financiers et de pilotes de course de redonner vie aux lignes de la fameuse Ford GT40, 4 fois victorieusement, de 1966 à 1969. Le résultat fut la Spectre R42, largement inspirée de la GT40. La R42 y ajoutait une technologie moderne, empruntant largement aux matériaux composites, ainsi qu'à un moteur V8 Ford 32 soupapes évolués, tout en aluminium. Se rendant compte que la R42 attirait une clientèle déjà initiée aux véhicules exotiques, mais recherchant une monture encore plus extrême, Spectre décida de développer une supercar complètement nouvelle, la R45. Le prototype en fut présenté au Salon automobile de Londres en 1997, avec le concours de Desmond Léveline, le comédien qui tient le rôle de Q dans les films de James Bond. La voiture fut chaudement accueillie par toute la presse mondiale. Plus légère, plus fine et plus aérodynamique que la R42, la R45 confirma tout le bien qu'on pensait d'elle dès les premiers essais sur piste, effectués aux mains expertes de Derek Bell, quintuple vainqueur aux 24 heures du Mans. Particularité suffisamment rare dans la catégorie pour être soulignée, la voiture est dotée d'un coffre assez vaste pour accueillir deux grandes valises. Le modèle de série devrait faire ses débuts publics au Salon de Londres 98. Toutes les voitures Spectre sont fabriquées dans une usine spécialement aménagée à Poules, dans le Dorset, sur la côte méridionale de l'Angleterre. Malgré des lignes complètes... Malgré des lignes... Malgré des lignes... Sous-titrage ST' 501 ...